Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés donc j'en ai un bon paquet quand j'ai vu le sac je me suis dit il faut vraiment que je le fasse parce que sinon ça va jamais être fait bon voilà j'ai une petite mimi qui m'accompagne et puis elle est très très curieuse voilà donc c'est parti donc je ne vais pas faire dans les catégories que je faisais avant parce que là il y en a tellement je vous dis au fur et à mesure de ce que je pense du produit que j'ai terminé et à savoir du coup si je le rachèterai ou pas donc c'est parti donc tout d'abord j'ai terminé deux doc donc c'est les mêmes parfums, c'est le parfum de la pomme d'amour j'adore ces petits gel douche donc je sais que la composition n'est pas terrible mais j'adore l'odeur vraiment que si je ne sais vraiment pas quoi acheter comme gel douche voilà si je suis pressé tout ça ou que j'ai envie de me référer à l'odeur voilà donc je les rachète de temps en temps voilà les dopes c'est vraiment devenu une marque assez connue et fun à tester donc je vous les conseille donc de la marque de singe donc c'est la gamme l'art du lissage pour cheveux indisciplinés à frigottis nutrilissant, haute légèreté, protéines de soie, huile de caméline, nutritive donc voilà c'est une de mes coquines qui me l'a donné parce qu'elle en voulait plus et je l'ai testé, j'ai bien aimé j'ai trouvé qu'il faisait vraiment les cheveux assez doux, souples et c'est vrai qu'en matière de lissage ça tenait plutôt bien donc voilà ça faisait bien son job pourquoi pas le racheter mais en sachant que je suis quand même une fan de tout ce qui est capillaire enfin soins capillaires, shampoing et tout ça j'aime bien tester d'autres choses donc oui pourquoi pas je le rachèterai mais peut-être pas dans l'immédiat ensuite j'ai terminé la marque donc c'est un gel douche de la marque Nuxe donc c'est au pétale de fleurs d'amandier et d'oranger donc c'est sans savon pour tout type de peau je l'ai pris parce qu'en fait il y avait une promo à ce moment là en pharmacie et du coup je l'ai pris et franchement j'ai adoré l'odeur la fleur d'oranger n'est pas elle est présente mais vraiment c'est ça a été plutôt discret puisque c'est quand même une odeur qui est assez forte à la base mais là c'était une odeur qui est plutôt discrète et j'avais bien aimé franchement voilà donc je le rachèterai à l'occasion aussi pour qu'on sentait du bruit derrière c'est Mia qui joue avec sa balle ensuite j'ai terminé donc le gel douche de Garnier c'est l'ultra doux c'est la gamme trésor de miel gelée royale et miel propolis pour adultes et enfants qui nourrissent et protègent aux essais naturels donc j'adore cette gamme je l'ai déjà utilisé auparavant et il me semble que j'avais déjà utilisé ce gel douche donc en quoi je suis revenue quand même là dessus c'est une odeur que j'apprécie énormément pendant l'automne et l'hiver parce que je trouve que c'est une odeur qui est assez cocooning voilà qui pour moi est vraiment nourrissant et donc voilà franchement j'adore donc oui je le rachèterai à l'occasion aussi parce que là aussi j'adore tester de nouvelles choses j'ai terminé donc à mon grand regret le John Frida donc c'est le conditionneur soins des mélans correcteur de couleurs hydrate et corrige le blond je sais plus qui en avait parlé mais c'est vrai qu'à un moment j'avais une couleur blond bizarre donc là j'ai refait un petit peu des reflets pas des reflets des mèches un peu brunes parce qu'en fait je voulais vraiment passer un petit peu au châtain ma copine n'a pas trop voulu donc j'ai quand même gardé un petit peu le blond que j'avais donc et j'ai quand même les mèches brunes donc voilà je trouve que c'est enfin pour moi ça va pour l'instant ça va j'aime bien après avoir dans le temps et c'est vrai que ce produit là je l'avais adoré quoi et donc voilà je crois qu'il en reste un tout petit peu donc je vais voir pour le mettre dans un pot et pour pouvoir le réutiliser mais voilà dans tous les cas j'avais adoré ce produit là et donc je le rachèterai quand je repasserai au blond ensuite un produit de la marque Nivea c'est une mousse nourrissante non gras, non collante à l'huile d'amandouce pour peau sèche à extra sèche donc ça j'avais adoré ce produit là durant l'été et donc là je l'ai terminé parce que ça traînait et voilà j'ai tendance à un petit peu à délaisser certains produits durant certaines saisons et ça m'a aidé parce que du coup après je me retrouve avec pas mal de produits et qui ne sont pas terminés et donc voilà j'aime pas gâcher j'aime pas jeter quand il y a encore du produit donc voilà j'essaie de terminer ce que j'ai avant de commencer un autre produit donc celui-ci j'avais vraiment adoré ça fait vraiment une mousse comme une mousse à raser par contre je trouve qu'au niveau du dépôt de produit c'est vrai qu'aux premières utilisations on en met une tonne parce qu'au final on s'est pas vraiment dosé je trouve que c'est le seul point négatif que j'ai à lui reprocher au final voilà je trouve qu'il est vraiment parfait il hydrate super bien on peut s'habiller directement elle est pas collante elle est non grasse non plus donc ça abîme pas les vêtements dès que vous les mettez franchement j'adore ce produit et je le rachèterai durant l'été parce que j'ai beaucoup aimé cette mousse qui rafraîchit et ça dit vraiment du bien quand il fait qu'il est vraiment très très chaud ensuite j'ai terminé donc comme d'habitude mon déodorant d'aube donc vous savez que celui-ci est la marque Sanex le rose je les adore donc vous savez que je les rachète tout le temps donc je vais pas trop m'attarder dessus ensuite de la marque d'aube c'est une mousse de douche sur gras à l'huile d'argan douche et rasage donc ça c'est vraiment une combinaison parfaite parce que moi chez une fille qui se rase je préfère je trouve que c'est plus rapide je trouve que même si je dois le faire tous les 2-3 jours ça m'est égal mais je préfère me raser qu'utiliser un épilateur ou autre que ce soit un peu plus douloureux je suis un peu douillette de ce côté là donc voilà je préfère le rasoir et donc voilà cette mousse de douche j'ai totalement adoré adoré l'odeur je trouve que c'était plus une odeur pour cette saison-ci que pour l'été mais elle nourrissait complètement la peau franchement j'ai adoré je trouve que le côté pratique mousse et tout ça c'est super sympa et ça change un petit peu les gel douches qu'on a l'habitude d'utiliser ensuite de la marque Novex donc ça c'est un produit que j'ai eu dans une box c'est un masque pour cheveux pour toute petite de cheveux à la vitamine E donc ça ça fait vraiment le packaging chimique et tout ça je sais vraiment pas je crois que c'est pas c'est pas terrible au niveau compo mais j'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment super nourris j'ai adoré là d'ailleurs je teste son copain qui est dedans qui est dans la salle de bain et au niveau de l'odeur elle est vraiment je saurais vraiment pas vous la décrire mais j'adore cette odeur donc oui c'est un peu chimique oui enfin je sais pas du genre à faire trop attention aux compositions mais ça vraiment quand je l'ai vu j'ai dit waouh ça c'est vraiment un truc voilà et apparemment c'est un best-seller au Brésil donc voilà on sait que les brésiliennes elles ont toutes des belles des belles chevelures mais voilà dans tous les cas j'avais adoré ce produit là là j'utilise son copain et après je repasserai au masque que j'ai d'habitude mais voilà je crois pas que je vais l'acheter parce que je trouve que voilà c'est un peu trop peut-être chimique c'est vrai que ça a donné de beaux cheveux mais voilà j'essaye de faire attention mais sans trop être trop dans le le comment dire sans être trop excessive dans ça non plus parce que j'adore tester des produits donc c'est pour ça que voilà donc en plus j'ai terminé le démaquillage sous la douche je vous en avais déjà parlé et j'ai adoré ce produit et je l'ai racheté du coup et donc je pense que je vais le racheter à nouveau parce que j'aime beaucoup me démaquiller sous la douche voilà je trouve que c'est un gain de temps pour moi et au moins je peux passer à ma routine facilement en sortant de la douche donc voilà pour moi c'est juste un côté praticité que j'aime beaucoup donc voilà oui je le rachèterai sans hésiter parce que je trouve que il est pas mal après c'est vrai que pour les mascaras un peu waterproof je trouve qu'il faut repasser quand même un petit coton mais sinon pour les mascaras lambda je trouve que c'est largement suffisant ensuite j'ai terminé la solution micellaire tout en un de chez Garnier qui nettoie des maquilles à paix sans rinçage visage, yeux et lèvres sans parfum donc voilà alors moi je l'aime plus au côté au micellaire que des maquillants parce que des maquillants je trouve qu'ils démaquillent pas si bien que ça je l'utilise oui plus en tonique au micellaire le matin ou le soir mais mais voilà côté démaquillant faudra repasser voilà dans tous les cas j'aime beaucoup c'est un produit que je suis susceptible de racheter pour son côté justement micellaire mais pas pour le côté des maquilles ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Vidal que j'ai eu dans une box et c'est à l'ananas et noix de coco donc j'avais utilisé là au début de septembre j'avais adoré l'odeur parce que ananas et noix de coco ça fait vraiment pour ça l'été tout ça je lui avais vraiment envie de prolonger cette saison là et voilà rien que pour l'odeur je le rachèterai maintenant je sais qu'on en retrouve pas énormément partout de ça il faut les commander sur internet et tout ça donc je trouve ça un peu dommage mais bon voilà c'est comme ça ensuite j'ai terminé de la marque donc c'est la marque Reblon de la gamme Charlie Plink donc c'est un produit que j'avais trouvé au magasin Magzan qui n'existe plus qui ont été rachetés par Maxi Bazar et dont j'avais vraiment bien aimé parce que c'était un petit déodorant qu'on pouvait emporter un peu partout en spray donc voilà j'aime beaucoup ce genre de format là voilà l'odeur et tout ça donc voilà ça m'a servi en cause de dépannage et surtout l'été quand vraiment on transpire et tout j'aime moins utiliser les spray les déodorants comme ça l'été je préfère plus en spray et l'hiver je préfère plus comme ça je trouve c'est plus sympa mais bon voilà après c'est juste une question de préférence c'est comme vous le sentez donc je ne pourrais pas le retrouver je ne pense pas peut-être sur Amazon mais bon je peux retrouver ce genre de format là largement en supermarché donc je pense que j'irai là ensuite de la gamme garnier encore c'est le biface micellaire tout en un démaquille nettoie et apaise donc celui-ci pour le coup démaquille vraiment bien j'ai bien aimé après ça reste une huile enfin c'était vraiment une huile donc il faut vraiment repasser un coup d'eau parce que moi je n'aimais pas trop l'aspect un peu huileux qui laissait sur la peau je ne peux pas me maquiller directement après après c'est une question de préférence aussi si vous le sentez il n'y a pas de soucis mais voilà moi je n'ai pas trop aimé ce genre de truc là il y a marqué sans proté ni rincer donc voilà pour moi je ne peux pas c'est que ça reste humide il faut quand même rincer la peau surtout qu'après ça donne vraiment un côté un peu huileux à la peau et je n'aime pas ça ensuite donc autre côté déodorant de la marque Sienne donc de chez Lidl dont j'avais pris ce petit déodorant en cas de dépannage qu'on mette dans mon sac durant l'été j'ai bien aimé je trouve qu'il sentait bien mais par contre il s'est quand même vite terminé donc voilà je ne trouve pas ça grand intérêt si on achète un produit et qu'il se termine assez rapidement voilà je préfère utiliser d'autres marques qui sont encore plus avantageuses de ce côté là ensuite un produit de la marque Oles que j'ai trouvé chez Action donc c'est le double action crème de jour et primer donc base de maquillage dont j'ai bien aimé c'est une crème qui m'a duré quand même longtemps j'aimais bien l'odeur assez fraîche assez florale et tout ça il faut aimer mais voilà je trouvais qu'elle était vraiment pas chère j'avais vraiment envie de tester les crèmes un peu de jour de chez Action et franchement je ne voudrais pas je n'ai pas eu de bouton je n'ai rien eu donc voilà j'ai plutôt été contente ensuite de la marque L'Occitane donc c'est la crème perfectrice à l'extrait de Pivone donc j'adore les Pivone et j'ai beaucoup aimé l'odeur du coup et c'est une crème qu'on m'a donné qu'une copine m'a donné j'avais déjà testé l'immortel il me semble de cette gamme là enfin de de l'Occitane et j'avais adoré donc celle-ci j'ai beaucoup aimé elle était assez onctueuse riche mais sans être trop lourde sur la peau parce qu'il y a certaines crèmes quand vous les mettez que vous les sentez et c'est pas super agréable selon les saisons je sais que l'été je préfère avoir une crème un peu plus légère que l'hiver avoir une crème un peu plus riche et costaud pour bien nourrir la peau ensuite les trois petits derniers produits donc j'ai terminé donc l'huile l'huile lactée démaquillante de chez Melvita que j'avais eu dans une box qui est comme ceci il me semble oui il me semble que j'ai eu dans une box j'ai bien aimé voilà son côté petit format et tout ça ça m'a bien aidé en plus c'est bio donc que demander de plus et j'ai bien aimé voilà après il faut aimer les huiles démaquillantes moi voilà comme je me démaquillais sous la douche c'était plus sympa mais voilà franchement j'ai j'ai adoré ce produit là et oui je le rachèterai je pense à l'occasion là j'ai d'autres produits à tester mais par dans une autre je vais l'élever donc je commence à m'en aimer enfin voilà je le rachèterai ensuite j'ai terminé la l'eau micellaire c'est la vie donc c'est creative free donc ça on adore donc c'est un petit format comme ceci que j'ai eu certainement dans une box j'ai pas spécialement aimé parce que je trouvais que déjà au niveau du format ça suffisait assez rapidement l'odeur j'étais pas super fan mais voilà enfin je pense pas que je le rachèterai dans tous les cas voilà comme là aussi j'aime beaucoup tester ce genre de produit là donc je pense pas que celui-ci je le rachèterai ensuite le black sugar donc de la marque Skinfood celui-ci j'ai vraiment été resté dubitatif parce qu'il a une couleur assez orangée et j'avais peur que ça reste au final et au final non mais j'ai pas trop aimé pour moi c'est pas un produit que je rachèterai donc voilà donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait je vous ferai de gros milou et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt Merci.